Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Vous me l'avez beaucoup demandé en commentaire suite aux dernières vidéos que j'ai fait sur Bébar pour finaliser cette petite suite de commandants épiques en cavalerie. Aujourd'hui nous allons nous intéresser donc à Bélissaire, Bélissarius. Donc si vous avez raté la vidéo précédente avec Bébar, je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Vous le savez on a l'objectif des 2000 abonnés pour le mois de janvier, on est super bien parti, continuez comme ça, continuez à faire connaître la chaîne. Je vous en remercie et si le contenu vous intéresse n'hésitez pas à lâcher comme d'habitude un gros pouce bleu, vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie également. Alors notre ami Bélissarius, Bélissaire, donc un très bon commandant épique comme on va le voir, il a plusieurs rôles et on va en voir plusieurs selon la façon dont vous voulez jouer avec lui. Il est sorti en même temps que Bébar si je ne m'abuse, il en a sorti les deux en même temps et comme d'habitude, comme à chaque fois que je l'ai constaté en tout cas, chaque fois que deux commandants sont publiés ensemble, très souvent, ils vont ensemble, ils vont de pair, l'un en premier et l'autre en second et c'est encore le cas, on le verra encore aujourd'hui. Alors commençons déjà par les skills de Bélissaire qui est un commandant que vous connaissez bien, Cavalerie, maintien de la paix, mobilité. Bélissaire, on le surnomme souvent le roi de la mobilité bien évidemment, il est très très mobile, c'est le plus rapide en mobilité. Alors le plus rapide avec une nuance, il ne va pas plus vite que KO KO, mais si on jump de mine en mine, de bâtiment en bâtiment, oui, là il va plus vite que KO KO, mais que dans cette circonstance là, en jumpant de bâtiment en bâtiment. Sinon sur du terrain plat, je dirais, sans mine et sans bâtiment dans lesquels on peut rentrer, il ira moins vite. Alors regardons ses skills pour commencer. Compétence, active, rage, mille, tromperie. Réduit l'attaque de la cible de 30% et sa défense de 30% pendant les deux secondes qui suivent, puis inflige des dégâts massifs, multiplicateur de 450, etc. 450 parce que je suis au niveau maximum évidemment. Réduction de l'attaque de 30%, réduction de la défense de 30%. Un bon premier skill, on voit, ce n'est pas un skill de dingue en DPS, mais comme je vous l'indiquais, on est surtout sur un commandant très mobile là, avec un bon maintien de la paix aussi. Ce ne sera pas le boss du DPS comme on l'a pu le voir avec d'autres commandants, évidemment Bélissère. En revanche, ça reste une bonne première compétence. La seconde compétence, irrésistible. Compétence passive qui augmente les dégâts sur les barbares. Donc là, on est sur une compétence liée au maintien de la paix. C'est très bien d'ailleurs, une bonne compétence. 35% ça reste un bon score. Évidemment, ce n'est pas Loire, mais ça reste un bon score de maintien de la paix pour taper les barbares quand il y a des events. C'est toujours utile quand on a besoin de plusieurs fils d'avoir ce petit Bélissère. Troisième compétence, nous busser la harie à soiffé de sang. Augmente la défense des unités de cavalerie de 30% et augmente la vitesse de marche de 50% pendant les 10 après avoir quitté la bataille. Bon, il manque le mot seconde. Donc, après avoir quitté la bataille, comme je vous le disais, là, on est sur un skill spécifique. Vraiment, soit de... Et ce skill-là, il est important, on va le voir dans la construction de l'arbre. Puisque c'est une augmentation de la vitesse. Et de la vitesse, oui, qui est vraiment liée à une circonstance très particulière. Puisque c'est vraiment après avoir quitté la bataille seulement. Et donc, c'est une spécificité qu'il faut bien prendre en considération selon le rôle qu'on veut jouer avec Bélissère. On y reviendra pendant l'arbre. Ensuite, la dernière et quatrième skill tactique oblique. Lorsque l'armée cible a été réduite à moins de 50% de sa force, augmente les dégâts infligés à la cible par l'armée de Bélissère de 25%. Bon, c'est pas énorme, 25%. Ça reste un skill intéressant, mais c'est pas un skill de dingue. On est vraiment pas là sur un commandant, je dirais, vraiment hybride. Il fait un peu de tout. Il est rapide, il fait du maintien de la paix, il fait un peu de DPS. Mais c'est pas... Il est pas... Je dirais, il est pas énorme ou colossal dans une zone particulière, dans un skill particulier. Et l'expertise à présent augmente la défense des unités de cavalerie de 15%. Augmente la vitesse de marche de 25% par 10 secondes. Ça, c'est sans expertise. Et avec l'expertise, augmente la défense des unités de cavalerie de 30%, donc ça double. Et augmente la vitesse de marche de 50% pendant 10 secondes après avoir quitté la bataille. Donc là, on en a déjà parlé de cette expertise. C'était celle qui est rattachée justement au troisième skill de Bélissère. On va pas revenir dessus. Donc maintenant, attardons-nous aux arbres, sur les arbres et les différents rôles qu'on peut avoir avec Bélissère. Puis on verra après en binôme avec qui on peut le jouer. Donc sur les arbres de talent, je vais vous en proposer plusieurs. Je vais vous proposer trois très précisément. Puisque moi, j'en ai utilisé trois différents depuis longtemps maintenant. Et je les ai pas changés depuis. Je les trouve assez optimisés. Alors le premier est le plus ancien que j'utilise actuellement. Puisque je m'en sers comme ça dans les Osiris. Puisque je me sers surtout de Bélissère dans les Osiris. Voilà, je vous le mets en grand. C'est le skill, l'arbre, pour optimiser au maximum les déplacements, la vitesse. Alors, on le voit déjà. On va chercher dans l'arme maintien de la paix, Purcent. Qui va augmenter de 9% la vitesse de marche. Évidemment, on a les skills intermédiaires. Mais je dirais, les skills intermédiaires augmentent la vitesse de marche. Toutes les unités de 3%, etc. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est Purcent. Donc on prend tout ce qui est en intermédiaire. Et donc au passage, on prend différents skills évidemment. Mais encore une fois, tout ça, c'est juste pour aller chercher Purcent. Du côté de l'arbre, de la cavalerie. On va avoir différents skills à aller chercher. On va aller chercher Augmente la vitesse de marche des unités de cavalerie de 3% ici aussi. On va aller chercher Augmente la vitesse de marche des unités de cavalerie de 6% ici aussi. On va aller chercher Augmente, pareil, ici 6%. Donc vraiment, voilà comment on le dessine pour optimiser la vitesse de marche. Pour finir, on va chercher du côté de la mobilité bien évidemment. Qui est l'arbre où on va placer 30 points. Donc 26 points en cavalerie, 18 points en maintien de la paix. Et 30 points en mobilité puisque c'est vraiment cet arbre qu'on allait chercher. Et vous le voyez, on va chercher Augmente la vitesse de marche ici, le boost de 6%. On va aller chercher Départ précipité, bien évidemment. Quand les troupes menées par ce commandant quittent une structure, augmente la vitesse de marche de 60% pendant 10 secondes. Et on va aussi aller chercher Vélocité. Donc en deux points seulement. Quand les troupes menées par ce commandant sont attaquées par une compétence active, augmente de 10% la vitesse de marche pendant 5 secondes. Tout ça c'est pour être très mobile et pouvoir soit partir vite, soit se déplacer vite sur des zones. Alors la petite question c'est pourquoi on ne va pas chercher Augmente de 2% la vitesse de marche de toutes les troupes qui sont au combat. Mais diminue de 2% la vitesse de marche lorsque l'on est en combat. Car si on regarde, on peut avoir un arbre hybride qui va le chercher celui-là. En revanche, vous serez moins rapide, puisqu'on le voit, dès que vous allez être attaqué. Augmente de 2% la vitesse de marche de toutes les troupes qui ne sont pas en combat. Mais diminue de 2% la vitesse de marche au combat. Si il y a un arbre légèrement différent qu'on pourrait faire, on irait chercher cette compétence-là au détruiment de l'arbre cavalerie. Mais le problème, si on va la chercher, on sera moins rapide en phase de combat. Donc moi j'ai privilégié la rapidité constante plutôt que la rapidité spécifique. Et pour être le plus rapide dans toutes les circonstances, ou disons avoir le maximum dans toutes les circonstances qu'on puisse avoir en moyenne, ça sera avec cet arbre-là. Donc c'est bien pour ça que moi sur la mobilité, je vous conseille cet arbre-là. Ensuite, on a un deuxième arbre, qui est l'arbre qu'on peut utiliser pour le maintien de la paix quand on veut être spécifique. On va mettre 30 points en cavalerie, donc on va en mettre un peu plus. 21 points en maintien de la paix évidemment, puisque là on est sur un arbre spécifique au combat maintien de la paix. Et 23 points en mobilité. Alors, les 30 points en cavalerie, c'est pour aller chercher la réduction bouclier au blason, puisque en fait, on l'a bien vu, il est faible en défense, notre ami Bélissère. Donc le but est là, d'augmenter sa défense et sa résistance, puisqu'on est quand même là pour taper du barbare. On a un arbre sinon qui est similaire pour le reste, mais on va vraiment chercher bouclier au blason. Au passage, on augmente sa vitesse de marche évidemment, puisque c'est sa spécificité. Mais c'est vraiment celui-là qu'on va chercher côté cavalerie. Ensuite, côté maintien de la paix, on a le même arbre que tout à l'heure, mais en plus, on rajoute chasseur de trophée. Évidemment, il serait stupide de ne pas l'avoir quand on veut avoir une optimisation des skills de Bélissère pour du maintien de la paix. Pour finir avec l'arme Peacekeeper, on va chercher l'arme mobilité. Et là, on va chercher les deux extrêmes, sur le côté vélocité et départ précipité, évidemment. Et on augmente aussi avec des charges de foudre, puisque l'optimisation quand même du déplacement est assez importante. Par exemple, dans l'event qui va arriver du contre-la-monte, l'event qui a été annoncé dans le patch log, comme on a pu en discuter, si vous l'avez raté la vidéo sur la review du patch note 1.0.28, je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et vous le voyez, dans ce genre d'event, il est important de faire beaucoup de dommages à nos amis les barbares, mais aussi d'être très rapide pour le déplacement, puisqu'on est en contre-la-monte. Donc là, c'est cet arbre-là qui sera le meilleur pour du Peacekeeper, pour du maintien de la paix et tuer du barbare en PVE. Pour finir avec le dernier arbre que je vous conseille, qui est un arbre dédié à Osiris. On va être sur 20 points en cavalerie, sur 21 points en maintien de la paix et sur 23 points en mobilité. Alors, le maintien de la paix, vous le voyez, on est vraiment comme d'habitude, on va chercher les 18 points, Ah pardon, je me suis trompé, on est en 20 points en cavalerie, 18 points en maintien de la paix et 36 points en mobilité. Donc, vous le voyez, on va chercher pur sang, toujours, puisque le but en Osiris... Alors, le rôle de Bélissère en Osiris va être soit d'aller très rapidement sur une structure, mais surtout en général, on le prend, comme il a cette capacité à se déplacer rapidement, on le prend pour récupérer l'arc. Sachant qu'il y a quand même une particularité, quand on récupère l'arc, on ne peut pas jumper de bâtiment en bâtiment pour aller plus vite. Donc, les skills qui vont vous permettre de faire ça vont être inutiles, si encore une fois, vous voulez l'optimiser pour récupérer l'arc. Donc, regardez, on a donc pur sang, de ce côté-là, donc on va le chercher pour augmenter la vitesse de marche. Il faut quand même résister en cavalerie, donc on va chercher évidemment les skills qui sont nécessaires pour aller plus vite, mais on ne va pas tous les chercher parce qu'on va aller en mobilité aussi. Et il nous faut bouclier au blason, puisqu'on va prendre des coups, et il faut réduire les dommages qu'on va subir quand on va avoir l'arc. Et pour finir, sur la mobilité, qui est évidemment le plus important dans ce cas, dans ce type, je dirais, d'utilisation de Bélicer. On va aller chercher évidemment vélocité, puisqu'on va se prendre des coups et donc on a des chances d'aller plus vite. Mais surtout, ce qui est important d'aller chercher, c'est marche triomphale. Quand les armées menées par ce commandant vainquent une armée d'un autre gouverneur, la vitesse de marche augmente de 15% pendant 10 secondes. En fait, comme on va se faire attaquer sans cesse quand on va ramener l'arc, le fait de détruire, de battre des troupes adverses, vont faire qu'on va gagner un boost. Sachant que dans ce cas-là, gestion du temps n'est pas utile, puisque regardez, ça va diminuer notre vitesse de marche au combat, et quand on va avoir le tombeau dans les bras, on va être tout le temps au combat. Donc voilà l'optimisation que je vous propose, moi, sur ce profil Osiris. 3 profils pour Bélissère, donc le Peacekeeper, je vous le remets en grand, en 30 en cavalerie, 21 en maintien de la paix, 23 en mobilité, classique. Osiris, où on va passer pour récupérer l'arc, surtout, où vous pouvez attaquer aussi après des bâtiments, mais là on est vraiment sur un profil pour récupérer l'arc. 36 en mobilité, 18 en maintien de la paix, et 20 en cavalerie. Et le dernier profil, mobilité, là, qui va être l'optimisation maximum, où vous pouvez aussi avoir ce profil-là en Osiris, pour attaquer un bâtiment rapidement, si vous n'avez pas KO-KO, si vous voulez aller rapidement dans un bâtiment, ça sera le plus rapide pour se rendre sur un bâtiment, sans faire de jump, évidemment. Et vous allez avoir mobilité, 30 points, maintien de la paix, 18 points, et cavalerie, 26 points. Voilà pour les 3 arcs que je vous propose pour Bélissère. Il y en a plein d'autres, il y a plein de dérivés et d'optimisation, selon vraiment soit votre façon de jouer, ou soit le rôle que vous voulez pour Bélissère. C'est un très bon commandant hybride, donc je vous le conseille en tout cas, il est vraiment bien. Revenons-en au duo. Donc, pour le duo, moi, je vous conseille Bélissère, très simplement, comme je voulais dire, de l'utiliser en premier, avec en second, Baybar. Pourquoi Baybar en second ? Parce que vous allez pouvoir cumuler au-delà des différents skills de Baybar. Donc, vous allez pouvoir cumuler le skill Chevalier Arabe, qui va augmenter la vitesse de cavalerie une nouvelle fois, et surtout, grande parenthèse, qui va donner, lorsque vous quittez la bataille, sans être en déroute, soigne en partie les blessés légers, facteur de soin de 200, et augmente la vitesse de marche de 50% pendant les 10 secondes qui suivent. Donc là, encore une fois, dans le cadre de récupérer l'arc et se barrer, ou dans le cadre de tuer une unité et partir sur la suivante, vous allez y gagner grâce à ce skill, puisque vous augmentez pendant 10 secondes la vitesse de marche de 50% de Bélissère. Donc vraiment, vous l'associez à Baybar, et ça va être tout simplement énorme. Pour moi, c'est le binôme gagnant, un binôme épique gagnant, qu'il faut vraiment utiliser. Pour moi, c'est parfait. Je ne vois aucun scénario où Bébar sera en premier, et Bélissère en second. Là vraiment, c'est Bélissère en premier, Bébar en second, et on a un très bon binôme. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ce guide, ce focus sur Bélissère vous sera utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous rappelle notre objectif de 2000 abonnés pour le mois de janvier. On est très bien parti. Continuons comme ça, et je vous en remercie. Je vous souhaite un bon jeu à tous, et je vous dis à plus sur Rock. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada